Bonjour, alors à l'occasion de cette fête de la musique, vous avez porté de l'occasion pour exhorter les musiciens concernant les messages de haine ? Oui tout à fait, je vous remercie déjà. C'est un moment international, vous savez dans le monde, c'est d'être la putain ça de la musique, vraiment de cohésion, et surtout en RCA, un pays très fragilisé, nous avons besoin vraiment de cohésion sociale, de beaucoup d'amour et de tolérance. Donc je suis venu déjà apporter un bon soutien à tous les artistes musiens centrafricains pour leur dire que le gouvernement, par ma voix, est venu ici afin de les soutenir, les encourager et leur parler de paix. Aujourd'hui, il y a beaucoup de défis pour élever le niveau de la musique centrafricaine, du mouvement international. Comment est-ce que vous allez faire en tant que ministre des Allemands de Chauve ? Je me fie à la feuille de route que j'ai reçue du gouvernement, et je m'appuie également sur les techniciens puissants du domaine, qui connaissent mieux les problèmes, et je m'appuie également sur les artistes, sur les anciens qui sont ici, afin de me parler, afin de m'expliquer leurs défis, et qu'ensemble nous puissons monter des projets, ce qui est possible à faire, afin de le soumettre à des organismes, par exemple, qui peuvent nous aider, et à voir si au niveau international, nous pouvons progresser, et faire ce qui est possible aussi. Mais nous voulons aussi lancer un message aux artistes pour leur dire qu'il faut beaucoup travailler. La ministre, est-ce que c'est parce que, par rapport à la précédente question, est-ce que c'est parce que vous avez constaté que les artistes ne font pas assez ? D'ailleurs, il y a des informations, des scolaires ? Certains font, mais ceux qui ne font pas assez, on ne va pas se le cacher, étouffent ceux qui font des efforts. Vous savez, toujours, la haine cherche à dominer l'amour, mais l'amour regarde toujours. Donc nous entendons ceux qui font des efforts, et qui se sont étouffés à exerter les autres, ou à se rapprocher du ministère, afin qu'ensemble, nous puissons, vraiment, parler de la cohésion sociale, parler de l'amour, et que les gens aussi, par l'occasion, travaillent leurs talents. Il y a des talents, et il y en a qui n'ont pas de talent, et qui insistent, désolé de le dire, dans le secteur, et qui étouffent ceux qui ont des talents, et qui n'arriveront pas à détecter, à voir et à aider. Madame la ministre, c'est quoi le thème, et pourquoi le choix de ce thème ? Par rapport à la paix ? Le thème de cette célébration, oui. Oui, nous parlons de paix, parce que le pays est fragilisé, le pays est très divisé. Donc nous voulons vraiment que nous soyons en paix, et en matière de paix, il n'y a pas de petits, il n'y a pas de grands, il n'y a pas de telle assurance à sous-estimer. C'est les efforts mis ensemble, qui font que nous pouvons vraiment parler de paix, et surtout d'amour entre nous. Excellent, je vous remercie. Je vous remercie également. Je vous remercie également. Je vous remercie également. Mais évidemment, ce qui est important, ce qui est important, ce qui est important pour que l'artiste musicien, comme vous avez besoin. La chose à l'aider comme les matrices La chose à l'aider Aucune de cette situation pour être un artiste, pour aider à nous aider. Cette histoire est de la façon dont nous devons être une erreur. Est-ce que nous devons être un artiste mignor ? Nous devons être un artiste qui a donné le droit. Nous devons être d'une musique adoucée de ma mère, avec une sénégée de la paix, une autre et une autre. Nous devons être de la puissance. Nous devons être de la paix.